Les images insoutenables circulent depuis lundi matin sur les réseaux sociaux. Dans la nuit de dimanche à lundi, un bombardement israélien sur un camp de personnes déplacées a tué au moins 4 personnes et blessé environ 70. Il était situé à l'intérieur de l'hôpital Al-Aqsa, à Deir al-Bala, dans le centre de la bande de Gaza. Si certains accusent sur X ou encore Instagram que ce soit des fake news, d'autres, comme le Times of Israel, parlent d'images graphiques circulant sur les réseaux sociaux dont l'authenticité n'a pas pu être vérifiée. Or, le service Tchek News de Libération a confirmé la véracité de ces images. Les images sont présentées comme consécutives à une frappe israélienne dans la cour d'un hôpital situé dans la zone humanitaire de Gaza où se trouvaient des tentes de réfugiés. La scène, authentifiée par Tchek News, est bien réelle. Elle a été filmée par au moins 4 personnes. L'article confirme aussi qu'on y voit bien une personne brûlée vive. Jusqu'à présent, on peut lire sur les réseaux sociaux et le site Middle East Eye son identité. Shaaban Aldalou, 20 ans, étudiant en ingénierie informatique. Il serait mort avec sa mère, Alaa. Un chirurgien volontaire, Mohamed Tahir, a expliqué à Al Jazeera qu'il tente de soigner des patients qui ont le corps brûlé entre 60 à 80%, dont beaucoup ne survivront pas. C'est un film d'horreur ici. Honnêtement, des fois, j'ai l'impression que ce n'est pas la vraie vie. D'après libération, l'armée israélienne explique avoir mené une frappe précise contre des terroristes qui opéraient dans un centre de commandement et de contrôle, mais rejettent la responsabilité de l'incendie. Peu après la frappe, un incendie s'est déclaré dans le parking de l'hôpital, probablement en raison d'explosions secondaires.